Un œil m'a suivi aujourd'hui, comme Sophie Calle avait payé pour que toute la journée on la suive. Un grand œil rond en fond d'image m'a suivi comme un bus. Du matin au soir, l'œil était là dans chaque image, comme les bandes dessinées où les auteurs s'amusent à cacher dans chaque planche une grenouille ou une souris, en plus de l'histoire. Ou à côté de l'histoire, en pied d'histoire, je ne veux dire pas comme dans Où est Charlie, où le cache-cache est le principe même, là, une cachette comme une friandise. Un œil m'a suivi, et au début je ne voyais que lui, sa grosse orbite debout partout, au lieu d'habitude, des gens. Son orbite, dans tous les bulbes indécents de Jacinthe, il faut attendre la pousse des fleurs pour prouver gracieux un prolapsus. Bien sûr, j'ai imaginé que l'œil soit en réalité seulement plutôt sur moi, comme on cherche son nez au milieu de figure. Un regard ne s'écrase pas comme sous la semelle une canette. Et pour celui qui essaye, voilà qui lui en repousse plein une pluie de pupilles. J'ai marché sous l'œil, c'était comme être dévisagé et nu, comme le soleil déshabille nos ombres. J'étais nu, si l'œil est grand exhibitionniste. J'étais seul et suivi, vierge et vue. L'œil me suivait, je ne savais plus rien regarder, comme un poisson à manger toute la mer. À quoi en effet nous sert la politique de l'expérience ? Au milieu d'Alzheimer, je voulais enlever l'œil à la pince ou à la main, mais l'œil restait là, tapis comme suivent les fous leur voix. J'ai fait semblant d'être morte pour que l'œil cesse, en prenant dans le cimetière la plaque la plus témoin, la plus tout le monde. Mais même dans la mort, dans le rêve blanc que font ensemble les morts, l'œil m'a suivi, comme un très long silence. Et être la seule à l'entendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !